Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en honorama. Oh le galop ! Mais non, c'est Scooby-Doo ! Oh Scooby ! Oh Scooby ! Oh Scooby ! Il m'avait peur Scooby ! Oh je rentre ! Oh dis donc Samy, on va résoudre un nouveau mystère ! Mais quel est le mystère ? Le mystère de Scooby-Doo ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non Samy, je sais pas faire la voix de Scooby-Doo ! Mes et messieurs, Mathias, alias Samy, vous remarquerez la ressemblance physique frappante. Quant à moi effectivement, jusqu'au bout de la queue, j'ai une petite question. Oh non, ça suffit ! C'est un jeu qui est conseillé aux 7 ans et plus. Si je ne me souviens bien, oui, 7 ans et plus, regardez. Donc on a le droit de vous le faire voir et par contre, il ne faudra pas faire trop de cochonneries et de vannes lourdes sur la queue du chien et tout ça, d'accord ? Oui, sinon, c'est pas un jeu qui suit les boules. J'ai mon collier Sadomaso, donc tout de suite, voilà, la blague est faite, j'ai un collier Sadomaso, ok. C'est un collier de chien, c'est le collier de Scooby-Doo ! Très bien ! Très bien ! C'est sur oui que ça se passe, donc on peut jouer avec un ami. Et moi, j'ai qu'un seul ami, c'est Mathias, vous le savez. Donc, je t'ai demandé de venir. J'enlève mes pattes, ce sera plus facile. Et on va partir en mode histoire. Moi, j'adorais Scooby-Doo quand j'étais petit. Pas toi ? C'était super. Alors, il y a toujours des énigmes incroyables. Et à la fin, c'est toujours le concierge du parc d'attractions qui se déguisait en fantôme pour faire peur aux gens. Bah là, c'est pareil. Et depuis le début, on le sait. Oui, c'est vrai. En général. Mais sauf que là, tu vas mener l'enquête, c'est pas mal. Donc, tu vois, cette charmante petite, elle est d'ailleurs bien gaulée, je trouve. C'est sûr que c'est 7 ans et plus. Oui, c'est 7 ans et plus. Cette chère petite s'entraîne pour la comédie musicale de l'école, mais il y a un fantôme ! C'est lui ! Il fait peur, il fait peur. Et voilà, il l'empêche de répéter. Donc, on va aller l'aider à se débarrasser de ce fantôme. Il va falloir trouver qui est le fantôme. Donc, en fait, c'est un jeu de plateforme, un basique. Mais on va récolter des indices. Et à la fin de l'épisode, le van de Scooby-Doo. Et les vannes de Scooby-Doo, parce que vous allez voir qu'il y a de la vanne dans ce jeu. Il y a même des rires enregistrés. C'est top. On va écouter un peu les dialogues, peut-être. On se sépare. On la trouvera plus rapidement. On se sépare. Dans tous les films d'horreur, c'est ça. Dès qu'il y a un danger, ils sont 8, ils se séparent. Et nous, on sait qu'il ne faut pas. Ah, Scooby. Ah, vous avez entendu les rires enregistrés. Alors, regardez. Là, je suis tout seul. J'ai Scooby-Doo. Mathias ne joue pas. D'accord. Voilà. Admettons que Mathias débarque chez moi à l'improviste. Il peut me rejoindre en cours de jeu. On ne va pas refaire une entrée magnifique, comme je le souviens de fermer. Et là, il suffit qu'il appuie sur plus. Regardez. Hop. On peut t'arriver à la maison. Plus. Hop. Et il prend le rôle de Samy. Et quand sa maman l'appelle parce qu'il faut qu'il aille goûter, hop, il appuie sur plus et il disparaît du jeu. Je continue tout seul. Voilà. Abandonné. T'as vu, il y avait abandonné. Je peux le faire voir. Vas-y. Voilà. Il pourrait abandonner. Mais là, tu vas faire reprendre. Donc ça, j'aime bien ce principe de « je suis en train de jouer, un pote arrive à la maison, on va pouvoir jouer tous les deux ». Ça, je trouve ça très bien. Alors après, vous allez voir que c'est parfois un peu compliqué. Les caméras ne sont pas toujours super bien gérées. Quand il y en a un qui merdouille et qu'il faut attendre l'autre, c'est parfois un peu compliqué. Par exemple. On est en train de se brouiller un frit de sandwich. Allez, un petit double saut pour venir. Alors, ça n'utilise pas du tout les manettes de la Wii. Il n'y a pas besoin de les secouer ni quoi que ce soit. Ça, c'est un peu décevant. Ils auraient pu faire des petites interactions rigolotes. Ceci dit, en soi, c'est déjà assez rigolo parce qu'on retrouve les personnages. Oh, bien ! Tu peux faire du trampoline ! Oui, on retrouve les personnages et ils sont... Alors, vous savez que j'ai... On dirait qu'ils sont plus jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la version Baby de Scooby-Doo. Par exemple, toi, tu n'as pas de poil au menton. Alors qu'en vrai, on a un petit peu de poil au menton. Et ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Que j'ai laissé pousser exprès pour le jeu. Quand même, Mathias, c'est l'acteur studio. Je lui ai dit, viens faire Sammy de Sammy Scooby-Doo. Hop, il se laisse pousser la moustache. Ça fait plaisir de t'avoir il y a longtemps. On n'avait pas fait un chez Marcus tous les deux. Et là, je découvre la joie du nouveau vidéoprojecteur. Oui, t'as vu comme... Alors, encore une fois, merci, petits amis de NoLife. Grâce à vous, on a un nouveau vidéoprojecteur qui fonctionne très, très bien. Ah, il faut sauter pour attraper l'os doré. Voilà. Pas mal. Et ça déclenche une cinématique. Ah non, elle est vraiment bien gaulée, la petite. C'est pas 7 ans et plus, c'est pas possible. Les rires enregistrés, j'adore. Je m'appelle Anna. Anna ? La cousine de Daphné ? Anna Kournikova, en fait. On est là pour t'aider à gagner le concours. Oh, les mauvais rires enregistrés comme dans Me Dill, c'est terrible. Et j'ai besoin d'un bon coup de main. On n'a pas pu terminer. Attention. Un coup de main. Et j'ai dit qu'elle n'utilisait pas les Wiimots. Non, vraiment, non. Tu as bien dit, un fantôme ? Un fantôme ? Un fantôme ? Oui. Les rires enregistrés, c'est terrible. Il dit musical du lycée. Il nous terrorise, décompose le pied ici. Madame Wilken n'est toujours pas satisfaite de notre performance et le concours a lieu ce week-end. Madame Wilken ? La preuve de théâtre. Ok. Mais d'abord, si on veut mettre la main sur les casques, sur le fantôme, on doit savoir, il y a une cafétéria ici. Derrière ce bâtiment ? Et voilà, donc ils vont aller bouffer au lieu d'aider la fille. Mais oui, parce que ce sont des grands, mon jeu. Oui, ils adorent les sandwichs. Ça fait un peu Homer, ce que je fais. Ça fait tout à fait. Et moi, je fais un peu Maïté, quand j'essaie de... Ah, parfait, le bonhomme. Mais c'est un peu, c'était voilà, quand même. Mais voilà, mon petit, ça ne va pas te faire de mal. Le jeu, t'as un jeu avec Maïté ? Non, mais je faisais pas trop mal, Samy. Oh, Scooby-Doo, viens, on la trouve moins, Scooby-Doo. On a radio et changer les rôles. Eh, d'ailleurs, on peut échanger. Ah oui, alors regardez ça, c'est pas mal. On se met chacun côte à côte. Et j'appuie sur C, normalement. Je peux devenir Samy, tu peux devenir Scooby-Doo. Là, ça marche pas, parce qu'on est au tout début du jeu. Il nous a pas expliqué qu'on pouvait le faire encore. Mais enfin, voilà, on peut changer de personnage. Ils ont chacun des petites capacités. Regardez, moi, j'ai un Nunchaku avec des Celsis. Et là, je vois que je ramasse des os, ça sert à quoi ? C'est des petits bonus, ça fait des points. D'accord, tu ne sais pas, donc. Non, non. Voilà. Ah, très bien, voilà. Là, maintenant, on peut changer de personnage. Bon, on va les garder, ça correspond aux costumes, comme ça les gens se repèrent. Bien sûr. Surtout les petits, bonjour les petits amis. C'est l'impression de faire un petit truc du mercredi matin, quoi. Une petite émission du mercredi matin pour les enfants. Alors, double saut en même temps. Souviens-toi, dans Astérix aux Jeux Olympiques, comme on avait galéré pour faire nos trucs en même temps, c'était terrible. Alors, regardez, ils ont chacun leur truc. Scooby-Doo peut se faufiler dans une trappe et toi, tu as une sorte de grappa qui te permet de monter. Un peu comme Batman. Voilà, c'est... Sam, c'est Batman, en fait. Alors, attention, on doit actionner en même temps. Vous voyez, c'est super basique, vraiment. Ce n'est pas du grand jeu de plateforme. Je me méfie toujours, moi, des adaptations de films, en jeux vidéo, de dessins animés. On sait que c'est assez pourri en général. Eh bien, celui-là, je voulais voir, sincèrement, s'il était pourri ou pas. Et je trouve que ce n'est pas si pourri que ça. C'est assez rigolo. Les mouvements de caméra sont gérés tout seul. On n'a pas à se stresser. Donc, je pense que pour les petits, ça peut être assez sympa. Pour les grands, c'est très répétitif. On s'ennuie vite. Mais les petits, ça peut être rigolo, surtout à deux, quoi. Et les commandes sont faciles. Oui, voilà, c'est simple. On ne galère pas. J'ai vraiment le souvenir d'Astérix aux Jeux Olympiques où on avait galéré comme des beaux diapes. Voilà, là, ça va quand même un petit peu mieux. Donc, c'est plus sympa. Ah, on change d'équipe ! Tu es... Alors, moi, je suis Fred. Et moi, L'Intello. L'Intello. Qui s'appelle Vera, d'ailleurs. Vera, je suis bien bien. On ne trouvera jamais Anna si on doit chercher le Dents de Noir. Et en fait, le belâtre et la belle-fille, on ne se souvient jamais comment ils s'appellent. Vera, le petit boudin, on s'en souvient. Scooby-Doo, Samy. Mais les autres... C'est Fred, non ? Fred et la fille, tu te souviens, non ? Daphné. Daphné. C'est Daphné, voilà. Alors, regarde, lui, il est fort, Fred. Donc, il peut déplacer des objets. Voilà. Et Vera, elle, elle est intelligente. Donc, elle peut... Donc, elle peut sauter. Par exemple. Et manipuler des ordinateurs. On va rentrer là-dedans. Est-ce que c'est un ordinateur manipulé ? Je ne sais plus. Cet interrupteur est énorme ! Oh, hum ! C'est énorme, Scooby ! Alors là, c'est Fred. Donc, c'est lui qui est fort et costaud. Donc, c'est lui qui doit tourner les trucs. Mais enfin, Vera, ce n'est pas un interrupteur. C'est vrai. Alors, en fait, moi, j'aime bien ce principe de coopération. Parce que ça me rappelle les Goonies sur Amiga, à l'époque, j'y jouais. Oh, hum ! T'as connu ça, même sur Apple 2, j'y jouais, pour tout te dire. Tu te souviens ? On avait un personnage où il fallait avancer comme ça. T'as connu, mais t'es plus jeune que moi, toi, pourtant. Oui, pourtant. Mais c'était très, très bon. C'était dur aussi. C'était difficile. C'était presque des énigmes. Là, c'est assez facile. Ah, avec la musique de Cyndi Lauper. Oui, c'est vrai, en plus. Alors, Vera, c'est toi qui va aller t'occuper des ordinateurs. Alors, regardez, il y a un code secret à trouver. C'est bas, bas, droite, et c'est raté. Il faut le faire au même moment. Je ne te déconcentre pas. Ah oui. C'est pas difficile, mais il faut le faire au moment où ça s'affiche. Hop, hop. Un peu comme un jeu de rythme, en quelque sorte. Voilà. Trop facile. Et là, il y en a un deuxième. Alors, c'est vraiment super basique. Par exemple, il y a des ballons. Je ne peux pas ramasser les ballons pour les jeter sur des adversaires, ou leur jeter des poubelles, ou des choses comme ça. Ils ont chacun des coups. Ah, un indice. Tu as vu le nombre ? On va ramasser. Il va falloir tous les assembler pour reconstituer le puzzle. On l'occupe. Vas-y. Ah, alors voilà. Regarde, des indices. On a trouvé un sifflet de coach et le gant du fantôme. Et en fait, avec ces indices, à la fin des missions, il faudra décider qui est le coupable. On a le choix entre le concierge, la prof de chant, ou le prof de sport, par exemple. Par exemple. Et donc, c'est un peu comme au clé d'eau. Il faut que tu devines. Un sifflet, un gant. Un sifflet. C'est la prof de chant. C'est la prof de chant. Bien sûr. Allez, tu me copies ? Je ne savais pas qu'il y avait de la civile dans... Dans Scooby-Doo, si. Scooby-Doo. Il nous faut des indices. Dès que l'un de nous aura trouvé un moyen d'entrer, on se réunira. D'accord. Non, mais là, pour le moment, c'est tout fermé. Oh, qu'est-ce qui se passe ? 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 Eh, les jeunes ! Oh, le prof de sport ! Oh, avec un squelette ! Oh là là. Coach Chase, Fred Jones, je me souviens de vous, votre école a affronté la nôtre. Fred Jones, le quarterback, ta passe incroyable nous a vraiment enterrés cette fois-là, fiston. Et doublage, c'est pas toujours ça. Mais merci. Vous allez au cardinal des sports ce week-end ? Ce week-end ? Mais le concours artistique a aussi lieu ce week-end. Ah, c'est ce que pense Madame Ilken. C'est un peu comme dans les schools musicales, il y a d'un côté les intellos, de l'autre les sportifs. Les miscoteaux. Voilà, exactement. Il y a ceux qui ont le fallu du chant, de la danse, et de la littérature, et ceux qui sont costauds. Donc à mon avis, c'est le coach qui sabote le tournoi de chant. Le coach qui parle en jambes et mouvements, bien sûr. La cousine de notre amie a aussi un rôle. Alors on va les aider à se débarrasser du fantôme. Très bien. Dans ce cas, un conseil. Demandez à Madame Ilken où elle était lors des apparitions du fantôme. Oh, il rejette le soupçon sur quelqu'un. Donc il y a un côté énigme vraiment très léger. Il sent toujours dans les bras à Scooby-Doo de Samy dès qu'il a peur. Alors regardez, un peu de bagarre dans cette histoire. Moi, c'était plus de la plateforme. Alors toi, tu jettes des livres. Avec la gâchette, en fait. Avec la gâchette, tout à fait. On peut même jouer sans les nunchouks, en fait. On peut jouer juste avec le Wiimote. Si vous n'avez pas de nunchouks, ça marche aussi. Et on peut faire une supercharge de façon... Tout à fait. Alors, allons-y, par exemple. Donc avec la gâchette, on donne des coups. On peut charger le personnage pour qu'il file un super coup. Ah, j'ai dû appuyer sur un truc qu'il ne fallait pas. Voilà. On peut faire des doubles sauts et fracasser le sol. Ça, c'est bien qu'il y a plusieurs adversaires à la fois. Voilà. Et vous voyez que la caméra élargit le champ quand on s'éloigne l'un de l'autre. Ce qui fait qu'on est à peu près toujours cadré dans l'image. À peu près. Voilà. Donc ça me fait beaucoup penser à Lego Indiana Jones. Ça dérape, ce truc. Lego Batman, qu'on avait fait aussi avec de super costumes. Sous-mise à toi. Donc il y a un peu ce côté. Voilà. Un pote peut te rejoindre en cours de route. Moi, j'aime bien. Et puis le côté des petites énigmes pour avancer dans les plateformes et tout. Eh, attendez-moi ! Ah, on va changer d'équipe. Je pourrais traverser avec Sema. On va laisser la moche pour la belle Daphné. On a pu se déguiser à chaque fois. Il a fallu changer de costume. C'était un petit peu compliqué. On s'excuse. Mais ils sont bons, nos costumes ! On s'est aperçu que Mathias, mine de rien, avait la même coupe de cheveux que sa mienne. Mais il faut que je... Voilà. Comme ça, c'est mieux. On voulait lui mettre une perruque au début. Et finalement, c'est bon. Ça va mieux. Alors oui, Daphné, elle, elle grimpe au rideau. Il n'y a pas de rien, pas d'autre mot. Elle est capable de monter directement. De monter. Alors que les autres ne peuvent pas faire ça. Donc il faut un peu... Scooby est passé par une trappe, lui, pendant ce temps-là. Bon, je cause, je cause. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Mathias ? Bah, écoute, ça me rappelle quelques jeux sur Dreamcast pour les enfants, genre les soins dalmaciens. Ah oui, c'est vrai. Il y avait ça, les soins dalmaciens. Parce qu'en fait, c'est parce que tu ramassais des os. Des os. Gros. C'est le côté canin de la chose qui te fait penser aux soins dalmaciens. C'est le côté très accessible, en fait. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ah oui, alors regarde, ça, c'est pour avoir du courage. Pour pas fuir devant les monstres, il faut que tu aies en permanence du courage. Donc le courage se trouve dans les poubelles, ça ne se met pas, et par terre, ce qui est assez étrange. Oh oui, des mousquetaires et fantômes ! Ils ont bien respecté l'univers de Scooby-Doo, je trouve. C'est vraiment, voilà, on apprend toujours des squelettes, des sorcières, des choses comme ça. C'est assez marrant. Alors je vais leur faire le double saut qui m'a rendu célèbre. Boum, voilà, ça c'est assez efficace. C'est une blague ou quoi ? Elle pousse des petits cris, Daphné, quand elle se bat. Mais alors, moi je me pose une question, est-ce que Scooby-Doo, parce que c'est quand même plutôt orienté pour les jeunes, ce jeu, on est d'accord. Et est-ce que nos amis jeunes, jeunes, connaissent Scooby-Doo ? Eh bien, je ne sais pas. C'est ça la question. C'est des amis de No Life, parce que ça se rendait tellement vieux, il n'y a que nous qui connaissons ces dessins animés-là. Je crois que ça passe encore, et peut-être même dans une version, comment dire, modernisée. Il y a eu un film d'ailleurs. Il y a eu un film avec Sarah Michel-Guehler, qui jouait Daphné. Ah non, bien, bien, non ? Oui, il me semble. Et je ne sais plus qui faisait... Il me semble, je n'en jurerai pas, mais... Donc, allez, on va se dire que les jeunes connaissent Scooby-Doo. Ce n'est peut-être pas aussi culte que ça l'était quand on était petit, parce que nous, quand on était petit, il y avait très peu de dessins animés. Et Scooby-Doo, c'était un de nos préférés. C'est vrai. Et toujours du mystère, des fantômes, voilà. Donc, retrouver tout ça, je retrouve un peu mon âme d'enfant, voyez ? Pourquoi à 43 ans, je me retrouve avec un nez de Scooby-Doo sur le nez ? C'est ma famille, me voyait. Ils me voient en plus, c'est ça qui est... Ah, je me suis grillé ! Non, mais là, on voit par exemple que côté caméra, ce n'est pas ça. Oui, c'est vrai. Ça ne suit pas toujours très bien. Mais en même temps, ça n'a pas beaucoup d'incidence, j'ai envie de te dire. C'est vrai, on ne peut quasiment pas mourir. Quand tu meurs, tu reviens tout de suite. Alors là, il y a du monde, ça vaut le coup d'utiliser le double saut. Hop, boum ! Voilà, ça ravage un peu tout autour. J'ai aussi moi un coup de karaté spécial. Chaque personnage a son petit coup spécial. Toi, ça doit être le lancé de saucisse, ça j'aime bien la façon de se battre. Comment je fais le coup spécial ? Avec un chapé de saucisse, c'est la gâchette. La gâchette, c'est le coup spécial. Ah, il n'y a plus personne pour ce que je vais faire. Ah oui, c'est... Voilà une courbette à saucisse. Alors que moi, tu vois, c'est très... C'est très kung fu. Voilà. Le cri qui pousse. Alors, on grimpe. Et là, vous allez voir, voilà, notamment le mouvement de caméra, là, est pas est génial. Pour qu'il y en a qui tombent en bas, je le ferai des manifestations. Et là, c'est un peu merdouillon. Mais c'est pas trop compliqué, je trouve. Ouais, ouais. Donc ça va pas, là, t'es retombé en bas. Ouais, t'es revenu. Non, non, je suis retombé. Ah si, ah oui, je suis revenu. Il m'a remis directement, en fait. S'en pas. Donc, dans l'ensemble, quand même, les caméras sont bien gérées. C'est pas trop compliqué, je trouve. Ça va. Parce que, souvent, le truc, ça peut être vite galère, si c'est pas jouable, à l'heure. Et surtout, si c'est pour des petits prix, en fait. Voilà, tout en fait. Là, je trouve que ça va bien pour des petits. Alors, des grands, vraiment, vous allez vite vous laisser, c'est clair. Ouais, faut être très... Peut-être si t'es fan de Scooby-Doo. Euh, oui, peut-être. Moi, je suis assez fan, j'avoue. Alors, le truc, oui, je me disais, c'est bien si c'est pas cher. Ah, à 60 euros, je l'achèterais pas. Ça vaut 30 euros. Oh, 30 euros, c'est cher. C'est un petit peu moins que les prix habituels sur la Wii. Oui, voilà, on est à 40, 50, plus vers 40, 60, ouais. Bon, bah là, 30, ça va, c'est raisonnable, on va dire. Mais alors, ouais. Ça peut être l'occasion pour des papas comme nous, qu'on n'est pas encore papas, ça viendra, qui vont faire découvrir à leurs petits enfants le Scooby-Doo de l'enfance. Comme maintenant, le gamin, au bout de 5 minutes, il en a marre, vu que c'est papa qui est obligé de finir, autant qu'il s'amuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, ah oui, il faut que tu déverrouilles le corps pour qu'on gagne un costume. Hop, hop, hop. Quel suspense ! Eh, il y en a gagné un costume de footballeur. Il y en a gagné un, bah tiens. Donc là, on a vu un peu plateforme bagarre. De temps en temps, il y a aussi des scènes de poursuite, où il faut cavaler, voilà. Est-ce qu'il y a des petites énigmes, genre pousser un truc à la Lara Croft ? Oui, voilà, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. On va aller mettre un truc sur une plateforme, sur un interrupteur pour déclencher un truc, se placer tous les deux sur un interrupteur, comme on a fait tout à l'heure. Pas plus, c'est vraiment pas... Parce que je trouve, par exemple, dans Lego, moi, j'adore les Lego Batman, Lego Nia Jones, Lego Star Wars. Il y a certaines énigmes qui sont parfois compliquées. Parfois, tu bloques un peu. Pas longtemps, mais ça peut arriver de bloquer. Là, on bloque jamais, on avance toujours, et c'est plutôt sympa. Ah, on va se cogner des sorcières ! C'est vraiment comme... Voilà, parce que c'est tout l'esprit de Scooby-Doo. Alors, est-ce qu'on sait après comment est-ce qu'on va nous expliquer comment les sorcières ont été faites ? Ou est-ce que... Eh bien non, alors voilà, je suis d'accord. Il y a une faille dans le scénario. Ce n'est pas possible que ce soit à chaque fois le coach qui se déguise en sorcière. On n'y croit pas. Parce que dans le vrai Scooby-Doo, après, il nous expliquait qu'en fait, ce n'était pas un fantôme, qu'il avait des poulies... Alors là, on voit, par exemple, le fantôme de l'opéra, on s'aperçoit que, oui, je crois que c'est le coach, si je me souviens bien, et on lui enlève son masque à la fin. C'est là qu'on voit. Tous les épisodes de Scooby-Doo se terminent comme ça. On enlève le masque du monstre et on s'aperçoit qu'en fait, c'était le concierge, souvent, ou le majordome. Ça dépend des épisodes. Là, c'est le coach, remarque. C'est original. Parce que, par exemple, dans les frères Grimm de Terry Gilliam, au début, on voit que c'est eux qui trafiquent, qui font des fausses feuilles. Oui, c'est vrai. Mais au final, c'est quand même des méchants, des vrais fantômes. C'est vrai, là, non. Il n'est pas question de surnaturel, tout est expliqué scientifiquement. Monsieur, monsieur, Scooby-Doo. Scooby-Doo est un truc éducatif, il faut le savoir. Alors là, comme elles volent, on est obligés de les frapper en l'air. Tu vois, sinon, ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut arriver à les faire tomber au sol. Et là, on ne peut pas bouger et avancer tant qu'on n'a pas fini ces sorcières. On va essayer de les finir, puis on va s'arrêter là-dessus. C'est bien de s'arrêter sur une sorcière. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Oh là là, elle cavale dans tous les sens, je n'arrive pas à l'avoir. On y va. Quoi cela ? Chope-la ! Chope-la, vos Scooby ! Parce que du coup, c'est toi qui fait Scooby et c'est moi qui fait Daphné. Allez, plus que trois sorcières. Ah, je me suis jeté dans le vide, ce n'est pas une très bonne idée. On aurait dit un employé de fr****, comme là, de sauter du balcon sans rien dire. Allez, viens là, petite sorcière ! Je vais y arriver. Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile, hein ? Ça y est, une. Heureusement que je peux coûter 50 sur mon fidèle Scooby-Doo. D'accord. Je crois qu'il y a un message dans ce que tu viens de dire. Chope-la, moi je vais les attendre en bas. Ah, on a une, ça y est. Je suis tombé. Je suis cool, on n'utilise pas nos trucs à distance. Toi, tu peux leur jeter des trucs, non ? Oui. Elle n'est plus qu'une, c'est la dernière, elle est en bas. Ah non, moi je ne peux pas, toi tu peux peut-être, moi je ne peux pas. Ah non, on a des personnages qui ne se battent qu'au corps à corps, là. Oui, une petite variation entre les persos qui permet... C'est Samy qui a l'anglais. Ah, ça y est. Ça y est, on a l'achemataire, à mort la sorcière, à mort ! Ah, c'est glauque. Ah, voilà, toute l'équipe est réunie. Allons chercher ces indices. Ça va bonnoter. Il n'y a pas de réenregistrés, là ? Ouais, des indices. Ils vont bouffer. C'est pour ça, nous aussi on va les bouffer. Voilà, ça finit cet épisode en plus, très bien. On va voir le score qu'on a fait. Voilà, bon, pas mal, on a gagné des indices, un costume, un trophée. Peut-être qu'on juste vite fait la poursuite, la séquence poursuite, histoire qu'on voit des trucs un peu différents. Tout ça, l'on est à deux, la poursuite ? Toujours à deux, toujours à deux. C'est un peu comme la scène des Nia Jones, tu as une espèce de grosse boule qui te dévalent dessus, tu dois courir, c'est souvent des trucs comme ça. Tu vas voir, donc en général on court vers la vente d'écran, ça dépend... Le vente, non ! Alors regarde, voilà, nous sommes poursuivis par le fantôme, et il va falloir cavaler pour essayer de lui échapper. Donc je suis redevenu Scooby-Doo, pas très logique puisque tu l'avais tout à l'heure mais c'est pas grave. Et on court vers l'avant de l'écran, on essaye d'éviter de se faire griller. On ramène ça des as, parce que c'est toujours quand même deux gros gourmands ces deux-là. Et on est poursuivis par le fantôme ! C'est beaucoup de voix comme ça dans les dessins animés à l'époque. Voilà, bon, ça varie pas à des masses, mais ça permet de changer un petit peu. Allez, on cavale, on cavale, on cavale ! Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'était pas Roger Carrel qui faisait sa vie ou un truc comme ça ? Ah, c'est bien possible, il faisait beaucoup de voix dans le Bopécho, dans plein de trucs, c'est la voix de 6PO, dans Star Wars pour les amateurs, Roger Carrel. C'est la voix de Carmite, grand monsieur du doublage, Roger Carrel. Oh, on est tombé dans un trou ! Et bah ça continue ! Oh, merde, il faut faire gaffe quand même ! Ah, puis en plus, il faut combattre des squelettes ! Ah non, mais que d'aventures, que de choses intrigues ! Pour les petits, c'est peut-être plus... C'est un peu difficile, c'est un peu difficile, je suis d'accord. Il y a des moments comme ça, voilà. Donc, voilà, je le recommande quand même, Scooby-Doo. L'un dans l'autre. Je trouve ça sympa. Non, non, rien encore, rien de graveleux, toujours pas. Mais voilà, c'est pas, c'est peut-être le côté nostalgique, hein, c'est pas un grand jeu, on est bien d'accord. Mais chez moi, la nostalgie fonctionne bien, donc j'ai bien aimé Scooby-Doo. Bah écoute, je serais prêt à te suivre encore quelques niveaux. Ah, c'est vrai ! Et bah le prochain niveau, c'est évidemment une fête foraine ! C'est bien, j'ai trouvé des niveaux sympas. Voilà, donc on va arriver, et bah c'est bien, c'est le boss final, parce que ça a fini avec le boss de fin de niveau. Allez, on va jusqu'au boss de fin de niveau, c'est pas tous les jours. Parce que figurez-vous que ça a fini avec le boss final. Et ça, c'est plutôt une surprise. C'est comme les boules de feu enflammées, c'est pareil. Donc on va juste cogner, on va pas y aller, on va pas finir jusqu'au bout, ça va aller un peu trop loin. Les gens déjà s'accrochent, là, pour aller. Donc regardez, avec une musique, le fantôme de l'opéra. En fait, c'est grillé, c'est le coach. Et puis, petite musique ! Alors, il faut se débarrasser des squelettes, il faut activer des ordinateurs. Enfin voilà, c'est un boss de fin de niveau, donc c'est un petit peu plus compliqué. Toi, t'es qui ? Moi, je suis Vera, mais elle a gagné un costume de Zoro dans le fer. Alors, Vera, si tu t'occupes de ces... Ah oui, c'est vrai. Alors, vas-y, protége-moi, et moi, je vais décoder les ordinateurs. Ça va bien me foutre la paix. Va décoder. Va pire à la taquette. Voilà, ça décode à fond. Ça y est ! J'ai ouvert un truc, je vais ouvrir l'autre côté. Sous la protection de Fred, qui est le costaud de la bande ! Souvenez-vous ! Souvenez-vous ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Joli ! Ah, il fait moins le malin, le fantôme. Oh, il nous renvoie des... Il nous renvoie des smartphones. Bon allez, on le finira pas aujourd'hui. Mais on vous en redonne une idée, j'espère, de ce qui était Scooby-Doo ! Scooby-Doo ! Au revoir, Céby ! Au revoir, Scooby-Doo ! Au revoir, Scooby-Doo ! Au revoir, Scooby-Doo ! Au revoir, Scooby-Doo ! Salut les petits amis de la Femme, attends ! N'importe quoi ! Là, on l'a, l'Oscar. Ouais, je pense. L'Oscar, il est pour nous. Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !